C'est 19h05, c'est le moment d'accueillir l'invité de ce journal, Frédéric Meunier. Bonsoir, je rappelle, vous êtes députée de la Corrèze, députée des Républicains, et vous venez de vous déclarer favorable à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, tout comme quatre autres députés de votre parti. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce qu'à un moment donné, je crois qu'il y a un grand débat de société qui va arriver, et quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir co-signer cette tribune, j'ai eu la sensation qu'il fallait participer à ce débat. Et si on ne participait pas à ce débat, on restait sur le côté, et ça me paraissait important aujourd'hui pour que je puisse m'exprimer à travers un débat important qui arrive. Frédéric Meunier, si votre parti s'engageait en faveur de la PMA pour toutes, ce serait selon vous une belle opération politique également ? Je ne rentre pas, je vais vous dire, je ne rentre pas dans cette tactique. Je pense que ce choix de la PMA est en dehors de tout parti politique, de toute idée politique. Bien au contraire, je crois que c'est la possibilité pour chacun de nous de pouvoir s'exprimer. Et je trouve qu'il ne faut pas politiser ce choix et ce sujet. D'ailleurs, M. Wauquiez l'a dit à travers un interview qu'il a donné, à savoir qu'il laissait la libre parole à chacun. Et je crois que c'est ça qui est important. La libre parole à chacun, sauf que vous êtes cinq à avoir signé ce communiqué. Un de vos collègues a expliqué à la presse que parmi ses collègues députés LR, certains sont pour, mais n'osent pas le dire. La parole, elle n'est pas si libre finalement au sein des Républicains. Non, elle est libre, mais je crois que chacun aussi attend pour voir comment le débat va évoluer. Vous savez, il y a des garde-fous qu'il faudra mettre en place. La PMA, ce n'est pas seulement la procréation médicalement assistée. C'est que va-t-on faire des spermatozoïdes congelés qui ne seront pas utilisés par le couple qui les a congelés. Comment va-t-on réagir face à l'origine pour les enfants ? Il y a plein de questions qui vont être posées et je crois que chacun attend l'évolution de ce débat pour pouvoir se positionner. Moi, je pense que c'est une liberté qui va être donnée à la femme de choisir sa procréation, soit de façon naturelle ou soit de façon assistée. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis très vite positionnée pour ce principe-là. Après, il y aura des grandes questions qui vont arriver. Et je crois que la plupart des députés sont aussi dans l'attente de cette loi et de la discussion qui va arriver. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous venez de vous engager en faveur de la PMA pour toutes.